Hello les loulous c'est Prenant Mathéo, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi ça va super bien, regardez ce qu'on voit, BetSport Alors je me suis renseigné un peu sur leur technique et sur leur méthode et je suis tombé un peu par hasard sur ce qu'ils proposaient D'ailleurs je trouve, je ne suis pas là pour les défoncer du tout Je trouve que ces vidéos, alors je ne sais pas, je pense qu'il n'est pas tout seul derrière tout ça parce que j'ai vu qu'il y avait les mêmes vidéos en anglais Donc je pense que c'est un peu une société multilangue où ils ont des partenaires un peu dans tous les pays Donc c'est plutôt bien fait, les vidéos sont plutôt attrayantes etc Mais un peu, moi j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient Donc j'ai regardé un peu leurs vidéos, donc cette vidéo là J'espère qu'on n'entendra pas parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi J'espère que ça ne fera pas trop le bordel Donc voilà, les vidéos sont plutôt bien faites, alors je ne mets pas le son Voilà, avec un script qui te permet de voir en fait Qu'il y a des séries en fait, les équipes ont une certaine série Donc tu peux choper les séries Et en fait, imaginons là ils te montrent plus de deux buts à la mi-temps Il y a une série de plus de deux buts à la mi-temps Donc on va parier sur un under de buts à la mi-temps etc etc Sauf que il n'y a pas besoin de script Bon on va voir tout ça en fait, tu peux l'avoir gratuitement Et je vais te montrer comment Et après, le truc que je n'ai pas réussi à trouver Mais je pense qu'avec un peu de recherche Parce que j'ai juste recherché deux secondes Je n'ai pas poussé mes recherches à fond C'est que je n'ai pas les records Mais en fait les records, on s'en fout Je ne vois pas pourquoi une équipe Imaginons un record de over de 2,5 buts Donc plus de 2,5 buts Elle ne va pas se dire en elle-même Attends, on a un record de 6 matchs d'affilée Plus de 2,5 buts Il faut qu'on se fasse un under là, absolument En fait c'est totalement aléatoire Ce n'est pas parce que leur dernier record de 6 matchs d'affilée De plus de 2,5 buts Ben voilà, remonte à 2010 Qu'ils ne vont pas passer plus de 2,5 buts Encore dans 3, 4, 5, 6 matchs Donc faites attention Parce qu'ils conseillent une martingale par rapport à ça Mais vous pouvez très bien vous planter C'est les records, les équipes Elles n'en ont rien à foutre en fait Donc c'est totalement aléatoire Et le fait d'avoir un record par rapport à ça Je trouve un peu ça abusé Parce que ça ne veut strictement rien dire Surtout sur les buts Parce qu'ils vous montrent surtout Un but d'équipe Plus de 2,5 buts mi-temps 2 ou 3 buts Plus d'1,5 buts C'est surtout sur les buts quoi Sur les bof team to score Et no bof team to score Donc bof team to score C'est les deux équipes marquées Tout simplement Donc pareil Que s'il y a un record d'équipe Entre les deux équipes qui marquent Qui c'est qui vous dit que Enfin voilà L'équipe ne va pas se dire Attends il faut que l'autre équipe Ne marque pas absolument Ben non C'est à dire que s'il y a une équipe Qui a un record de bof team to score Donc les deux équipes marquent C'est que leur défense est mauvaise Et qu'ils ont une très bonne attaque Tout simplement Mais ça ne veut pas dire que Dans les prochains matchs Leur défense va s'améliorer Et leur attaque va diminuer En fait Enfin Ils vont jouer comme des merdes D'un seul coup Donc Voilà Il faut faire attention De se dire Ben il y a un record Etc S'il y a un record C'est peut-être aussi qu'avant Ben l'équipe est construite Pour tout simplement Battre ces records là Mais c'est pas Ils n'ont pas fait ça Consciemment en fait C'est juste que Ben voilà Je prends toujours la même exemple Leur attaque est bonne Et leur défense est mauvaise Donc forcément Bof team to score Ça marche à chaque fois Donc faites attention Martingale Sur les Etc Et après quand je regarde le prix 99 euros par mois C'est juste Affolant C'est un prix de ouf 1000 euros à vie Carrément Donc Ok Super Donc Faites confiance A des pronostiqueurs Qui vous donne Des pronostics Qui ont un historique prouvé Et pas un script On vous dit en plus Parce que j'ai regardé Jusqu'à la fin de la vidéo Il vous dit en plus Ben attention Ça dépend uniquement De vos analyses D'accord Donc ça Tu me donnes un truc Mais ça dépend de mes analyses En fait les résultats Ça dépend pas de ton script Donc Donc voilà Attention Je vais vous montrer le site Qui vous permet d'avoir A peu près la même chose Donc ça s'appelle 1x2 stat Alors il faut juste Savoir l'utiliser Donc on va voir un peu Ce qu'il propose Parce que là Le menu Il marche pas très bien Donc voilà Donc on va regarder Corat score Donc là vous avez un peu Un peu tout Half time Goal No goal Nombre de goals But à la mi-temps Etc Le nombre de clean sheet Le nombre de clean sheet C'est tout simplement Ben ne se prend pas de but Il n'y a pas le Bov team to score Je pensais qu'il y était Bon bref On va regarder Par exemple Half time Full time Ou non Le under over Parce que le under over Je trouvais que c'était plutôt pas mal fait Parce que vous avez full time En première mi-temps Seconde mi-temps Et vous avez Tous les Alors plus de 0,5 but Plus de 1,5 but 2,5 Et la même chose En under Bien entendu Donc là on est calé Sur 2,5 Donc on va faire comme lui On va se caler sur Un plus de 1,5 but Donc on l'a ici Donc vous pouvez choisir Un premier mi-temps Seconde mi-temps Donc là vous avez Statistique par division Vous avez Les top teams Avec le top frequency Donc on vous dit Guijon par exemple C'est 58% des matchs Là l'espagnol C'est 78% des matchs Mais c'est pas ce qui nous intéresse Si on descend plus bas On a les stricts Donc les stricts C'est tout simplement Les matchs d'affilé Donc là on a les matchs D'affilé Bah pour Yoko Oma Ils sont à 15 over d'affilé Tokyo Verdi Ils sont à 15 over d'affilé Après 9 Bah c'est pas intéressant Mais après Voilà Si on applique sa technique Bah on se dit Bah Yoko Oma Ils vont faire un under Dans les 5 premiers matchs Tokyo Verdi Ils vont faire un under Dans les 5 prochains matchs Alors moi je vous conseille Pas du tout de faire ça Attention Je trouve ça très très dangereux Sporting Guijon Bah ils vont faire un under Là parce qu'ils sont quand même À 8 matchs d'affilé Donc après il suffit juste De voir l'équipe Où il y a un gros ratio Bah là on se dit Que 15 et 15 C'est quand même assez énorme Et si je suis sa technique En record ou pas record Parce que j'imagine bien Que Yoko Oma Va pas se dire Bah le prochain match Les 5 prochains matchs Les gars on essaye de faire un under Non Je pense que l'équipe Est construite Pour faire des over Parce qu'effectivement Ils ont une attaque très forte Et une défense très faible Mais voilà Ça s'arrête là Alors après vous avez Tout ça Donc ça gratuitement Sans dépenser 0, Non 899 euros Donc c'est gratuit Je vous le donne C'est en avant première 1x2 stats C'est exactement la même chose Ah putain C'est énorme Et là vous avez ça Brossy Si vous voulez jouer Les under 3,5 but Vous voyez Bah vous allez tout en bas Et vous avez Top Twigs Donc là on sait que Bah les under Yama la gare Qui est sur 23 under D'affilé Là on a Rosenborg Qui est sur 4 over D'affilé Donc là pareil 4 c'est pas très intéressant Mais là si on suit De sa technique Bah on se dit Ah ouais Ils sont sur un under 3,5 but Ça fait 23 d'affilé Bah peut-être qu'ils vont Faire un over 3,5 but Sur les 5 prochains matchs Alors je vous laisse décider Si c'est cohérent Ou pas De penser comme ça Après tout est faisable Tout est possible Mais moi je crois pas trop A l'histoire des records Etc Alors après bien sûr Ça peut marcher Sur certains matchs Je dis pas le contraire Mais attention En votre bankroll Parce que c'est un peu C'est un peu farfelu quand même Enfin on est bien d'accord Que l'équipe Malaga Va pas se dire Dans les 5 prochains matchs Je répète Attention les gars On est sur 23 d'affilé De under 3,5 but On va faire en sorte De faire un over Ils s'en foutent C'est que l'équipe est construite Bourg Bah à mon avis Très bonne défense Et aussi Mauvaise attaque Bah ce qui fait Qu'ils enchaînent les under Tout simplement Et ça veut pas dire Que les 5 prochains Vont pas être des under On sait Imaginez Parce que Malaga Ils sont à 23 Le deuxième est à 14 Imaginez un peu Si vous êtes Si vous partez de 14 Bah là vous faites 5 d'affilé Donc ça fait 19 Donc vous pouvez partir Sur 9 martingales d'affilé Et perdre en fait Si vous êtes parti à 14 Vous voyez ce que je veux dire Parce que là on est déjà à 23 La série elle est énorme Bon bref Je pense que le championnat est fini Puisqu'on est à 41 Mais bon bref C'est pour vous donner un exemple Et ça vous servira Pour la saison prochaine Donc pareil Si je cherche un peu Je pense que je vais trouver la même chose Pour le hockey Le basket Etc Il faut juste chercher Deux secondes sur internet Mais vous avez pas besoin Un script Qui vaut 900 euros Après si vous voulez Son script Etc Parce qu'il est mieux fait Ça vous évite de faire des recherches Pourquoi pas Je suis totalement d'accord avec ça Mais attention Il y a plein d'informations Que vous pouvez trouver Gratuitement sur internet Donc Faites attention A ne pas trop débourser Non plus Des sommes folles Parce qu'après Quand vous déboursez 900 euros Il faut pouvoir les rattraper Avec un seul script Non je ne sais pas Ça me paraît C'est énorme Ok ok Donc vous avez ça Pour tout Un clean sheet Qu'on va score Win To nil Score Not score Etc Donc je vais prendre un autre exemple Si vous voulez Je ne veux pas que la vidéo Soit trop longue Non plus Nombre de but Half Avec le Ouais Clean sheet Score Not score Score Not score Ça peut être intéressant aussi De voir un peu les équipes Donc top strike Yes No Donc ça Cette équipe là N'a pas scoré Depuis 5 matchs Cette équipe là A scoré Depuis 18 matchs Donc pareil Si on suit Ça logique Vu que 18 C'est assez important Par rapport à 13 On peut se dire Que sur les 5 prochains matchs Il y aura moins une fois Où ils ne vont pas scorer Après Voilà Ça veut dire Que KWZ Et qui frontale Ont tout simplement Une très très bonne Une très très bonne attaque Voilà Donc Je ne sais pas Ça me paraît Peu cohérent D'utiliser un script Pour faire ça Mais bon Ça reste mon avis C'était pour Nomateo Si vous voulez plus Mettez moi en commentaire Si vous voulez que je fasse Des recherches Sur le hockey Sur le basket Parce que je sais Qu'ils proposent ça J'ai vu ça un petit peu Vite fait Pour le foot Je vous ai montré Comment on pouvait Voir ça assez facilement Alors il y a d'autres sites Par rapport à ça Donc je ferai peut-être D'autres vidéos Parce qu'il y a peut-être Des sites qui sont encore Mieux fait que celui-là Mais en tout cas C'est une bonne solution Vous trouvez Les records Enfin pas les records Mais tout simplement Les bonnes séries Des équipes Donc vous voyez Assez facilement Avec des sites tout simples Et totalement gratuits Que c'est faisable N'oubliez pas que sur mon site Donc www.nomateo.net Je vous offre gratuitement Un logiciel Qui vous permet De peaufiner vos analyses Et une formation Ma formation gratuite Qui est la plus vendue Et que j'ai rendue gratuite Pour un moment très temporaire Donc en ce moment N'en dépêchez-vous De l'acquérir C'est tout simplement Parier sur la meilleure Bookmaker Qui vont me permettre D'avoir les meilleures cotes Donc les cotes Les plus grosses Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Qui dit que cotes plus grosses Dit plus de bien Mais ça vous l'avez très bien construit Si vous me suivez Vous l'avez très bien Compris par construit Je vous dis à bientôt Bonne prochaine vidéo C'était Bruno Mathieu Bye N'hésite pas A me laisser tes questions En commentaire J'essaierai d'y répondre Le mieux possible Voilà Je te remercie Je te dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye